Générique ... Bonsoir à tous. Limiter l'impact de l'industrie sur l'environnement, c'est la principale mission de l'écologie industrielle. Et depuis quelques mois, les projets se multiplient en terre genevoise. Nous voici dans le centre d'hébergement informatique C-Frost. Depuis une année, il fournit de l'énergie dans le cadre du projet d'écologie industrielle 4 ZIPLO. Ces serveurs produisent énormément de chaleur. Cette chaleur est reprise par les climatiseurs, puis réinjectée dans le réseau de distribution de chaleur dans la zone ZIPLO. Grâce à ce système, on distribue environ 650 kW, ce qui correspond plus ou moins à l'énergie nécessaire pour réchauffer une cinquantaine de foyers. Comme 4 ZIPLO, on compte une vingtaine de projets d'écologie industrielle à Genève. Mutualisation de la mobilité, valorisation des matériaux ou encore refroidissement des bâtiments avec l'eau du lac, la Fondation pour les terrains industriels identifie les opportunités entre entreprises pour les faire coopérer. L'écologie industrielle, c'est essentiellement le processus par le biais duquel le déchet d'une entreprise devient la ressource d'une autre entreprise. Il faut imaginer que la zone industrielle de Plan-les-Ouat, puisqu'on y est aujourd'hui, c'est à peu près entre 8 et 10 000 habitants quelque part. Et donc ça ne se gère plus comme une zone dans laquelle les entreprises sont séparées les unes des autres. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part d'entreprise, qu'elle participe à la vie d'un quartier, et quelque part, qu'elles ont un rôle à jouer aussi dans la vie de ce quartier. Alors que ça concerne les éléments de mobilité, ça concerne les éléments de déchets et de l'écologie industrielle, mais aussi les éléments de vivre ensemble, par exemple dans le fait d'offrir des services qui améliorent la qualité dans la vie. Le but pour la fondation est de garder une industrie forte et attractive, tout en réduisant les impacts environnementaux. Mais pour démarrer de tels projets, une des difficultés est la synchronisation des besoins des collaborateurs, comme pour 4 Ziplos. La création d'une centrale de chauve, elle ne se fait que lorsqu'on construit un nouveau bâtiment. On ne peut construire évidemment pas tous les nouveaux bâtiments en même temps. Donc il y a un risque à prendre aujourd'hui, c'était de capter cette chaleur, la stabiliser d'un nouveau bâtiment, c'est ce qui se passe dans le bâtiment Skylab que l'on voit depuis ici, puis de trouver les premiers clients qui allaient se raccorder. Aujourd'hui, deux bâtiments sont chauffés grâce à l'énergie des serveurs de C-Frost. Trois futures constructions pourront venir se raccorder à ce réseau. Pour parler écologie industrielle, nous recevons sur notre plateau Suren Erkman, vous êtes le président de Sofies Group. Bonsoir. Bonsoir. Suren Erkman, vous êtes le président de Sofies Group, mais vous êtes aussi un peu le pape de l'écologie industrielle. Du coup, j'aimerais votre définition. L'écologie industrielle, c'est quoi ? C'est une expression qui peut surprendre, mais le sens est assez précis. Alors, écologie ici renvoie à l'écologie scientifique, c'est-à-dire la science qui décrit le fonctionnement et l'évolution des systèmes vivants sur Terre. C'est donc très, très vaste. Et en même temps, c'est une science expérimentale et théorique où on peut faire des modèles. Donc, c'est vraiment l'écologie scientifique. Ensuite, industrielle. Le mot industrielle prête souvent encore plus à confusion. Alors, industrielle ici, ça désigne le système économique dans lequel nous vivons depuis environ deux siècles et qui est en train de se développer à très grande échelle à l'échelle mondiale aujourd'hui. Donc, industrielle, ça désigne la société technologique moderne telle qu'elle émerge depuis la révolution industrielle. Donc ici, industrielle désigne toutes les activités économiques qui ont lieu dans le cadre de la société industrielle. Ça inclut l'agriculture, ça inclut les services, l'immobilier, les transports, la culture, l'éducation, l'informatique, les télécommunications, les loisirs, les soins de santé, c'est-à-dire toutes les activités qui ont lieu dans le système économique très particulier qu'on appelle le système industriel. Donc, c'est pas seulement l'industrie au sens étroit, au sens du secteur secondaire manufacturier. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, l'idée de l'écologie industrielle, c'est de repenser le système industriel dans son ensemble à la lumière de l'écologie scientifique et de l'aider d'abord de comprendre mieux comment il fonctionne, surtout du point de vue de son substrat matériel énergétique, et puis ensuite de l'aider à évoluer pour qu'il devienne plus compatible avec le fonctionnement normal des autres écosystèmes. Si vous devez citer quelques projets phares à Genève actuellement en termes d'écologie industrielle, vous citeriez lesquels ? Alors, il y en a toute une série, notamment dans le domaine de l'énergie. Du reste, l'écologie industrielle, sous l'appellation plus précisément de cymbios industrielles, est intégrée dans la nouvelle loi sur l'énergie à Genève. Et ça consiste notamment à valoriser systématiquement de la chaleur ou du froid qu'on peut trouver dans l'environnement. Ça peut être dans le Rhône, ça peut être dans la Rade, dans le lac. Ça peut être des rejets de chaleur qui proviennent de l'incinérateur. Ça peut être toute une série de ressources qu'on trouve dans l'environnement et qu'on peut capter sans endommager l'environnement et qui peuvent se substituer à des combustibles et des carburants fossiles. Alors, il y a toute une série de projets, notamment, c'est ce qu'on appelle des réseaux de chaleur ou aussi des réseaux de froid qui se mettent en place et dont certains fonctionnent déjà très bien à Genève. Ou un autre exemple, la gestion des déchets de chantier et surtout le recyclage du gravier pour faire du béton à partir de graviers recyclés. Il y a aussi l'idée, je vous coupe, mais il y a aussi l'idée de zone industrielle durable. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est une zone industrielle durable. Quand on imagine une zone industrielle, ce n'est peut-être pas l'endroit le plus écolo au monde. Comment est-ce que ça se passe ? Alors déjà, il faut bien réaliser qu'il y a une tendance massive à l'échelle mondiale depuis des décennies, mais qui s'est vraiment accélérée depuis 25 ans environ, c'est-à-dire depuis la chute de l'URSS, où le monde entier s'est vraiment engagé dans le modèle de développement industriel à l'occidental, si on peut dire. Il se trouve que les activités économiques ont tendance à être concentrées dans ce qu'on appelle des zones ou des parcs industriels. Alors, il se trouve que comme ces entreprises sont relativement proches les unes des autres par définition, elles peuvent aussi commencer à collaborer entre elles, notamment pour s'échanger de la chaleur perdue, que les déchets de certaines peuvent devenir la ressource d'autres. Bref, toute une stratégie de collaboration qui fait qu'on a des gains d'efficacité dans l'utilisation des ressources et donc une diminution correspondante des impacts sur l'environnement, auxquelles on n'arriverait pas si chacun travaillait aux éléments. Et ça, c'est la notion de parc éco-industriel. Et la Fondation des terrains industriels de la Genève est justement l'une des entités au plan international qui est le plus en avance pour la mise en œuvre de ces stratégies, de ces démarches de parc éco-industriel qui suppose donc que les entreprises collaborent ou sont prises dans un projet collectif en plus de leurs projets naturellement économiques individuels. Alors vous me disiez justement, en préparant l'émission, parce que le temps passe très vite, il nous reste très peu de temps justement, Genève fait un office plutôt de pionnière en matière d'écologie industrielle et c'est important de le dire, je crois, au niveau suisse et que vous me disiez quasiment au niveau européen. Alors je crois qu'on peut vraiment dire que Genève est un des endroits vraiment pionniers de l'écologie industrielle et notamment pour sa mise en œuvre et pas seulement pour sa conceptualisation. Et ça, c'est très important. Il y a du concret. Oui. Il faut juste rappeler que c'est à Genève qu'a été rédigé le fameux Agenda 21 qui est la base de toute l'action mondiale des Nations Unies pour la mise en œuvre du développement durable. Et donc, pour des raisons logiques, Genève voulait être parmi les premières collectivités publiques à mettre en œuvre ce fameux Agenda 21. Et dans ce cadre-là, Genève a été la première collectivité publique, à ma connaissance, au monde à intégrer l'écologie industrielle dans sa loi sur le développement durable, donc sur la mise en œuvre du développement durable, et même maintenant dans sa constitution. Très, très rapidement, ceux qui veulent s'intéresser à l'écologie industrielle, industrielle, il y a un site, genie.ch. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il y a une brochure, vous me disiez, on prépare une question. Alors, il y a effectivement la plateforme genoise pour l'écologie industrielle, genie.ch, qui donne toute une série d'informations très régulièrement sur les projets d'écologie industrielle. Et puis, il suffit d'aller sur le site de l'État de Genève et puis chercher comme mot-clé Écologie industrielle, État de Genève ou sur n'importe quel moteur de recherche. Il y a toute une série de publications, dont une brochure assez détaillée de 2015 qui recense de manière assez précise tout ce qui s'est fait en écologie industrielle à Genève depuis le début des années 2000. On va aller regarder ça. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau, en tout cas. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Il est temps de passer à notre capsule start-up. Le concept de BIS4U, c'est aller voir des entreprises, des organisations qui veulent s'impliquer dans ce projet de développement durable, installer les ruches en milieu urbain et puis profiter du fait que les ruches sont sur site pour proposer, soit aux employés, soit aux clients, en fait des animations autour des abeilles et leur faire aussi découvrir le monde des abeilles. Je suis d'abord tombé dans l'apiculture il y a huit ans environ. Donc j'ai suivi les cours ruches et écoles et puis j'ai commencé à avoir des ruches pour moi. Et puis ensuite est venu le prix d'EA. Donc ça, c'est un prix idée de développement durable sur Genève. Et on a présenté à ce prix d'EA le concept des ruches urbaines. Et cette idée a gagné le prix d'EA en 2012. Donc suite à ça, j'ai créé BIS4U. Et depuis, on a bien développé la société. On peut faire des installations in situ pour, je dirais, les organisations qui sont suffisamment grandes et qui peuvent recevoir des ruches sur leur site. Et pour ceux qui voudraient quand même s'impliquer dans ce projet et qui ne peuvent pas recevoir les ruches in situ, on propose ici, donc sur le site de Vessy, de pouvoir parrainer une ruche. On a des ruches qui sont en haut de l'hôtel Kiepinski, par exemple. Donc là, on peut dire qu'on est en plein Genève ou près de la Place des Nations, au CICG. Et là, en fait, elles nous fabriquent beaucoup plus de miel que mes ruches que j'ai à la campagne à Cartigny. Beaucoup plus de ressources mielifères. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la numérisation du secteur immobilier. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.